Musique Que nous fassions un rappel de ce que nous avons appris durant la semaine. Et si j'oublie quelque chose, ce qui était là, rappelez-moi. Le lundi, nous avons lu dans... Exode chapitre 5, versets 22 à 25. Il dit que Moïse a jeté... A jeté le bâton sur l'eau amère. Un morceau de bois, pardon. Il a jeté un morceau de bois dans l'eau amère. Et l'eau est devenue doux. Dans beaucoup de bibles, on dit que l'eau est devenue saine. Mais d'autres versions, comme le roi James, Ils disent que l'eau qui était amère devient doux. Cela veut dire que ce petit bois a avalé l'amertume. Et l'a donné naissance à la douceur. Plus il a avalé l'amertume, Plus il a donné la douceur. Nous avons dit que ce petit morceau de bois représente Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a avalé tous nos maux et nous a donné du bien. Il a avalé notre malédiction, nous a donné une bénédiction. Il est devenu maudit pour que nous puissions avoir la bénédiction. Il est devenu péché pour que nous puissions recevoir la sainteté de Dieu. Il a apporté nos maladies et nous a donné une bonne santé. Ce morceau de bois représente Jésus-Christ. Le mardi, nous avons lu dans Nombre, Chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Josué et Caleb ont dit les ennemis que nous avons vus dans le pays que nous avons espionné ne les craignaient pas. Ce qu'ils découvraient a été enlevé. Jésus avait une bonne vision. Il savait que Dieu était de leur côté. Il savait aussi que le diable était du côté de son ennemi. Il a dit que la puissance de l'ennemi qu'il découvrait a été enlevée du dessus d'eux. Nous avons appris que nous pouvons prier une prière de protection et une prière d'enlèvement de protection. Nous couvrons les serviteurs de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Mais l'armée du diable, nous les enlevons cette protection. Les serviteurs du diable, nous les enlevons cette protection. Et la puissance qui les protège et leur est enlevée. Le mercredi, nous avons lu dans le proverbe 27, verset 22. Verset 12 dit que celui qui est prudent, quand il voit le mal venir, il se protège. Mais l'insensé, il marche et il est perdu. Nous avons appris que nous devons apprendre à nous battre contre l'ennemi alors qu'il est encore loin. Pas attendre qu'il arrive vers nous. Prier pour une bataille quand tu es déjà dans cette bataille est difficile. Mais vaincre cette bataille alors que l'ennemi est encore loin, c'est une bonne chose. Et prier pour un problème avant que ce problème arrive chez toi, c'est une bonne chose. Ce sont les paroles que nous avons apprises le mercredi. Vaincre l'ennemi alors qu'il est encore loin. Qu'est-ce que nous avons appris le jeudi ? En attendant, le vendredi, nous avons appris, nous avons lu dans un pierre. Chapitre 1, verset 18 au verset 19. On nous a parlé de la délivrance. Etre délivré, c'est enlever de l'esclavage. Et cela est fait quand il y a un prix qui a été donné. C'est cela que nous avons appris le vendredi. Lévi 25, verset 25 à 28. Quand une personne vendait ses biens pour vivre, C'est celui qui est plus près de son frère. C'est celui qui l'est délivré. Il donnait un prix pour ramener ses biens à son frère. Dans un pierre, chapitre 1, nous avons appris que nous avons été délivrés par le sang de Jésus qui a un bon prix. Pas avec de l'or, pas avec de l'argent ni d'autre chose de ce monde. Nous avons été délivrés par Jésus-Christ, par son sang précieux. Nous avons appris autre chose. C'est que le sang de Jésus ne nous a pas été utile seulement à nous qui vivons sur terre. Mais cela aussi a purifié le ciel. La Bible dit que quand Jésus est retourné vers les cieux, Il a purifié les cieux avec son sang. Parce que quand le diable venait et a été précipité, Partout où il piétinait était un endroit impur. Et c'était difficile pour les anges de marcher dans les cieux parce qu'ils avaient peur d'être sali. Cette saleté restait dans les cieux. Mais quand Jésus a été ressuscité, son sang a purifié même les cieux. Jésus a aussi délivré les cieux. Hier, le samedi, Nous avons lu dans Eubreux chapitre 12, versets 18 à 24. Le verset 24 parle du sang de Jésus qui parle de bien du sang. Le sang de Jésus qui nous justifie. Parce que le diable nous accuse. Mais le sang de Jésus nous justifie. Qu'avons-nous appris le jeudi ? Dans Marc chapitre 12, versets 10 à 11. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier. C'est une personne qui a été handicapée. Il a été porté par quatre personnes. Ils sont allés à Capernaum là où Jésus était dans une maison. Ils n'ont pas trouvé d'endroit pour l'amener plus près de Jésus. Ils ont dû monter sur le toit. Ils ont détruit la toiture. Ils ont remarqué là où Jésus était assis. Ils ont lié les cordes sur le lit là où le malade était. Et ils ont descendu cette personne devant Jésus. Jésus l'a pardonné de ses péchés. Il a aussi dit notre parole. Il a dit, prends ton lit et marche. Il a dit cela à l'autre personne qui était aussi handicapée pendant 38 jours. Il a dit, prends ton lit et marche. Cette personne qui s'est trouvée à la piscine de Bethsaida. On lui a dit, les autres, quand ils sont guéris, ils laissent leur lit. Mais toi, tu es guéri et tu portes toujours ton lit. Il leur a répondu, celui qui m'a guéri, il m'a dit de prendre mon lit. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il y a des gens qui nous portent sur le lit de la prière. Ils nous ont apporté au pied de Jésus. Nous ne devons pas seulement nous réjouir que nous sommes déjà dans la présence de Jésus. Mais nous devons aussi prendre ce lit de prière et porter les autres. Ce qui a été fait pour nous, nous le faisons aussi pour les autres. Ce sont les paroles que nous avons apprises. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 1. A partir du 1er verset jusqu'au verset 4. Le verset 2 dit, Jésus est ressuscité. Et ce qui a prouvé que c'est le Fils de Dieu, c'est sa résurrection. Nous allons lire au nom de Jésus. Romains chapitre 1. A partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Paul, serviteur de Jésus Christ. Appelé à être apôtre. Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant par Dieu, n'en part ses prophètes dans les saints d'écriture. Et qui concerne son Fils, né dans la prospérité de David, selon la Chère, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de Saint-Été, par sa résurrection entre les morts. Jésus Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Et cela est célébré dans le monde entier. Même si cela est célébré de diverses manières. Mais nous, quand nous le célébrons, nous nous rappelons de notre Seigneur Jésus Christ, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Il n'a pas seulement vaincu la mort, mais il a aussi vaincu celui qui avait le pouvoir sur la mort, qui est le diable. Il a aussi vaincu l'armée du diable. Il a été ressuscité avec les clés. Ce qui a prouvé que c'était le Fils de Dieu, beaucoup plus que d'autres témoignages, c'est qu'il a été ressuscité. Il y a beaucoup de choses qui ont confirmé Jésus Christ, qui ont démontré que c'était le Fils de Dieu. Sa naissance, dans sa naissance, il a montré qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il est né d'une manière extraordinaire. Pendant son baptême, il a aussi été démontré en tant que Fils de Dieu. Car le Saint-Esprit est descendu sur lui comme dans une image de... Quand il a été tenté, il a été aussi manifesté comme Fils de Dieu. Il a fini quarante jours et quarante nuits sans péché. Le diable l'a tenté pendant qu'il avait faim, mais Jésus a gagné. Il a été victorieux car c'est les Fils de Dieu. Quand il a été pris, Jésus a gagné. Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur du prêtre qui le tenait et Jésus l'a rendu son oreille. Cela a démontré que c'est le Fils de Dieu. A Gethsemane aussi, il a montré qu'il était le Fils de Dieu. Pendant que ses disciples dormaient, Jésus était là en train de prier. Le diable avec toute son armée l'avait attaqué. Et il a aussi une sueur de sang. Mais Jésus a été victorieux. À la croix, Jésus a été victorieux. Il a pardonné aux gens qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a démontré que c'était le Fils de Dieu. A sa mort, il a démontré que c'était le Fils de Dieu. Il y a eu une éclipse qui n'a jamais existé auparavant. Et cela a été sur toute la terre. Quand il est mort, le rideau qui cachait le lieu très saint a été divisé en deux. Pour nous montrer que nous avons le droit d'entrer dans le lieu très saint. Pas le lieu très saint du monde, mais même jusque dans le lieu très saint des cieux. Ces rideaux ont démontré que Jésus est Fils de Dieu. Les rochers ont été brisés. Les grandes pierres ont été brisées aussi. Quand Jésus est descendu à l'enfer, il était le Fils de Dieu. Il a ouvert les tombeaux des saints. Il leur a fait monter avec lui quand il a été ressuscité. Les gens de Jérusalem l'ont vu. Même les tombeaux montrent que Jésus était le Fils de Dieu. Il est allé à l'enfer. Il a repris les clés du diable, des démons et même de l'enfer. Il a repris les clés de tout un chacun des démons. Il a repris le pouvoir. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité avec toutes les clés. C'est pour cela que Jésus a dit. Si il ouvre, personne ne ferme. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Parce que c'est lui qui possède toutes les clés. Il a aussi la clé de la mort. Il a aussi la clé de l'enfer. Il a aussi la clé sur les maladies. Il a aussi la clé qui donne la paix. Il a aussi la clé de l'élévation. Il a la clé qui peut te retirer de l'enfer. Il peut te faire descendre. Il peut t'enfermer et personne ne va ouvrir. Et quand il ouvre pour toi, personne ne peut t'enfermer. Donc l'enfer a aussi démontré que Jésus était le fils de Dieu. Le fils unique de Dieu. Il est aussi appelé le fils unique de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas des fils de Dieu. Cela explique que Jésus est le fils de Dieu d'une manière spéciale. Cela signifie qu'il est le fils de Dieu qui nous a transformés aussi en fils de Dieu. Avant que les gens soient créés dans les cieux, il y avait aussi des enfants de Dieu. La Bible les appelle les fils aînés de Dieu. Nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sion. Nous sommes arrivés plus près de la montagne de Sion. Nous sommes approchés de le fils aîné de Dieu. Dans Job 48, verset 8, verset 8, Dieu a demandé à Job. Quand j'ai créé les enfants de Dieu. Et qu'ils chantaient tous ensemble avec les étoiles des cieux. Où étais-tu ? Est-ce que tu connais ce temps ? Pendant que les enfants de Dieu louaient. chantaient avec les étoiles des cieux. Où étais-tu donc ? La Bible dit que les premiers cieux là où se trouvent les étoiles que nous voyons. Dieu va couvrir ces cieux comme une âme. Il va le jeter dans le génome. Et ces cieux vont fuir devant les yeux de celui qui est assis sur la troupe. Parce que le diable l'a déjà enduit. Mais il y a aussi d'autres étoiles dans le royaume de Dieu. Ces étoiles qui ont de l'intelligence. Les étoiles qui chantent pour Dieu. Ces voix s'unissent avec les anges. Les enfants de Dieu qui sont dans les cieux. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 6. Nous apprenons aussi que le diable et ses anges et ses démons étaient aussi appelés les enfants de Dieu auparavant. Ils veulent garder ce nom mais Dieu a retiré ce nom d'eux. Mais quand ils sont arrivés sur la terre, les hommes les ont demandé. Qui êtes-vous donc ? Ils ont dit nous sommes des fils de Dieu. C'est pour cela qu'ils se sont mariés avec les filles des hommes. Et les enfants de Dieu ont eu des enfants avec les enfants des hommes. Et cette génération a commis beaucoup de péchés. Et Dieu a détruit cette génération avec... C'était un nom qu'ils s'en sont donné depuis toujours. Parce qu'ils avaient ce nom quand ils étaient aux cieux. Mais ils n'ont plus ce nom. Mais nous avons reçu ce nom. Nous qui croyons en Jésus Christ. C'est cela qui fait du mal au diable. Parce que ce qu'il avait, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Quand nous avons cru en Jésus Christ. Il a été enlevé de cela. Parce qu'il a rénié Jésus. C'est pour cela qu'il ne nous aime pas du tout. Nous avons reçu ce qui lui appartenait. Jésus a dit que celui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile du matin. Et la Bible dit encore que quand le diable était encore aux cieux. Il s'appelait l'étoile du matin. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 28. Il a été retiré de ce nom. C'est ce que signifie Lucifer. L'étoile du matin. On l'a retiré de ce nom. Et il a été appelé ennemi. Il a été appelé ennemi de Dieu. C'est lui qui vaincra. Il héritera de ce qui a été enlevé du diable des anges. Et donc chaque jour ils attendent. Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Ils vont combattre les fils de Dieu. Jésus est ressuscité. Parce que c'est le fils unique de Dieu. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont là. Et nous sommes aussi enfants de Dieu. Mais quand nous mourrons, nous ne nous ressuscitons pas. Ils attendent que Jésus les ressuscite. Mais Jésus lui, il est ressuscité et il ne meurt pas. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont morts et qui sont ressuscités. Mais ils sont encore morts une autre fois. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont morts et qui sont ressuscités. Mais qui sont morts encore plus tard. Lazare était mort et il est ressuscité. Mais plus tard il est encore mort. Mais Jésus est mort et ressuscité. Il vit éternellement et ne mourra point. Car c'est le fils unique de Dieu. Jean qui a écrit que nous sommes des fils de Dieu. Il a aussi écrit que Jésus est le fils unique de Dieu. C'est car il est le fils unique de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas encore de confiance. Jean a écrit et il a dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 3. Ce même Jean dit encore. Bien aimé nous sommes fils de Dieu. Mais comme nous serons l'image que nous n'aurons pas encore manifestée. Mais quand Jésus sera manifesté. Nous ressemblerons à lui. Dans les cieux. Il n'y aura pas des gens clairs et des gens noirs. On ne vous demandera pas si vous êtes de l'Europe ou de l'Afrique. Il n'y aura pas de gens de l'Asie ou de l'Australie. Mais dans les cieux il y aura une seule espèce de gens. Les gens qui ressemblent à Jésus Christ. Les gens qui ressemblent à Jésus Christ. Jésus est extraordinaire. La Bible dit quand il reviendra. Il aura une gloire de 3 manières. Il aura la gloire de Dieu. Il aura la gloire des anges. C'est ainsi que la Bible dit. Il aura aussi la gloire de fils de l'homme. Nous nous réjouirons car nous ressemblerons à Jésus. Les anges se réjouiront car ils ressemblent à Jésus. Et il aura aussi la gloire de son Père. Jésus est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament il s'est manifesté sur la terre. Il s'appelait l'ange de Dieu. Il s'est manifesté à Jédéon. Et Jédéon a eu peur car il a dit la face de Dieu. Et Jésus lui a dit tu ne m'en vas pas. Et Jédéon a construit. Et il a écrit Jéhovah Shalom. Il dit que c'est le Dieu de paix et il ne tue pas. Jésus est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Amen. 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 Beaucoup de gens l'ont vu dans l'Ancien Testament. Et les autres l'ont vu dans le Nouveau Testament. Qui a ressuscité Jésus ? Il a été ressuscité par trois personnes. Il a été ressuscité par trois hommes. La Bible dit. Jésus a été ressuscité par la main pour son Dieu. Il a retiré de la mort et l'a fait assis à sa droite. Et l'autre personne qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en vous. N'ayez pas peur vous ressusciterez aussi. La troisième personne qui a ressuscité Jésus. C'est Jésus lui-même. Jésus a dit à Martha. Il a dit Martha. Je suis la résurrection. Celui qui prend en moi même s'il est mort il vivra. Pierre a dit. Pierre a dit. Celui qui vous avez tué avec vos propres mains. Il est ressuscité. Parce que celui-là. Ne pouvait pas être retenu par la mort. Car en lui il y a la résurrection. Un jour Jésus dit. Je n'ai point peur de la mort. Parce que je donne ma vie pour la reprendre par après. Jésus donne sa vie. Pour la reprendre plus tard. Hallelujah. Il a dit aux juifs. Construisez cette maison. Cet temple qui est construit. Je peux le détruire et le construire pendant deux jours. Et le troisième jour le terminer. Ils ont dit tu es un menteur. Cet temple a été battu pendant 40 ans. Peut-être tu peux la détruire mais le construire. Mais il n'avait pas compris qu'il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Il a dit que vous allez me tuer. Mais je veux ressusciter. Vous allez me détruire. Mais je vais encore me construire. Pendant deux jours. Et le troisième jour. Je vais ressusciter. Après que Jésus soit ressuscité. Les gardes qui étaient sur sa tombe. Quand ils ont commencé à dire qu'il est ressuscité. Les sacrificateurs les ont donné de l'argent. Pour qu'ils puissent dire qu'il n'est pas ressuscité. Les gens ont su que Jésus est ressuscité. Et d'autres ont été tués parce qu'ils ont dit que Jésus est ressuscité. Mais ils n'ont pas empêché que Jésus a été pour le monde entier. Qu'il est ressuscité. En ce moment, des milliers de gens sur terre. Affirment que Jésus est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité. Il s'est montré à Marie Magdalene. Quand il est ressuscité. Il s'est montré aux onze apôtres qui étaient fermés dans la maison. Après que Jésus soit ressuscité. Il s'est montré à cinq cents personnes. Cinq cents personnes ont proclamé qu'ils ont vu Jésus. Après qu'il soit ressuscité. Il est allé au Père et il est encore revenu. Il s'est montré pendant quarante jours. Après cela, il s'est encore montré à Paul. Après cela, il s'est encore montré à beaucoup de gens. Même jusqu'à aujourd'hui, il se révèle aux gens. Dans l'année septembre. 1977. J'ai aussi vu Jésus. Je l'ai vu. Il avait une chevelure blanche. Et ses yeux étaient couverts de feu. Et sa robe était blanche. Plein d'étoiles. Et ses étoiles, c'est toi et moi. Et tous ceux qui croiront en lui. Et il portait une ceinture en or. Il est beau. Il m'a dit, je t'emmènerai aux cieux. Et après, quand je suis retourné en arrière. Il s'est encore montré pour moi. Il m'a dit, je te pardonne, mais ne retourne pas dans le péché. Je ne peux pas cacher cela. Si je ne dis pas que Jésus est ressuscité, je ne peux pas vivre. Il y a des gens qui ont vu Jésus. Je l'ai encore vu en 1983. J'ai d'abord cru que c'était une personne. Je l'ai dit, je n'ai pas vu en Tanzanie. Je n'ai pas vu que c'était une personne. Où est-ce que je peux trouver ? Je lisais un dictionnaire en Swahili. Et je travaillais pour Campus pour Christ. J'étais allée étudier des livres dans le don. J'ai vu une personne qui portait une robe qui ressemblait à un arabe. Les gens qui vivent en Boujoumbra savent que je marchais. Tout près d'Emmaous, il y a un endroit là où Campus pour Christ travailler. Il y avait aussi une radio contact un peu plus loin. Après cela, il y avait un peu plus loin, il y avait l'ambassade de Bech. Un peu plus loin, tout près de la Poste, il y avait aussi l'ambassade de Tanzanie. Et il m'a demandé c'est où l'ambassade de la Tanzanie. Et quand je le regardais, je voyais comment il était beau. Il n'avait pas une chevelure blanche. Il avait une chevelure noire. Quand il s'était montré avec une chevelure blanche, il me montrait que c'était un Dieu qui était là depuis l'éternité. Et quand il se montre avec une chevelure noire, il te montre qu'il est jeune jusqu'à l'éternité. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'était la troisième fois que j'avais vu Jésus. Je l'ai encore vu deux fois dans les songes. Je ne peux pas arrêter de dire que Jésus est mort et vivre. C'est impossible pour moi. Jésus est ressuscité. Il y a beaucoup d'autres preuves qui montrent que Jésus est ressuscité. Les gens qui étaient prostitués mais qui ne le sont plus. Les gens qui s'est drogués mais qui ne se dorment plus. Personne ne pouvait changer ces personnes. Et si Jésus n'était pas ressuscité, il ne pouvait pas changer. Jésus est ressuscité. Parce qu'il nous a changés en nouvelles créatures. Les gens qui étaient des voleurs ne sont plus des voleurs. Les gens qui étaient des sorciers ne sont plus sorciers. Ce sont des témoignages qui montrent que Jésus croit en Jésus. Il croit en celui qui est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Et nous avons trouvé de gains dans sa résurrection. C'est qu'il y a un moment encore que Jésus est ressuscité. Quand nous nous rappelons de sa résurrection, nous faisons taire le diable. C'est une chose qui fait taire le diable. Parce que s'il n'était pas ressuscité, le diable nous aurait exterminés. Si Jésus n'était pas ressuscité, Dieu aurait détruit le monde entier. La raison pour laquelle Dieu n'a pas encore détruit le monde, c'est les gens qui ont reçu le Jésus qui est ressuscité. Paul a dit, j'ai appris les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. J'ai révélé le mystère de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament n'ont pas compris ce mystère. C'est Jésus Christ en nous. C'est Jésus Christ en nous. Esaïe a aussi prophétisé. Il a dit que Jésus serait ressuscité. Et il a terminé par là. David aussi a prophétisé. Il a dit que Jésus serait ressuscité. Il a dit, Seigneur je te remercie car tu n'as pas permis que mon maître soit de la corruption. Mais Paul a dit, j'ai été révélé un mystère de Dieu. Les anciens prophètes n'avaient pas compris cela. Et cela est Jésus Christ en nous. Il est ressuscité, il est allé vers le Père. Et nous sommes ressuscités avec lui d'une manière spirituelle. Et celui qui croit en lui vit en lui. Si tu rentres à la maison, il rentrera avec toi. Sur ton lit, vous allez dormir ensemble. La raison c'est parce qu'il est ressuscité. Il ne craint rien parce que Jésus est ressuscité. Sa résurrection dit que tu es aussi ressuscité. Sa vie t'appartient. L'esprit de Jésus t'appartient. La puissance de Jésus t'appartient. La victoire de Jésus t'appartient. La Bible dit. Le premier Adam nous a apporté la mort. Mais le dernier Adam qui est Jésus Christ. Nous a apporté la vie. Même si les gens ne peuvent pas être reviens. Jésus est toujours fidèle. Et ceux qui croient en lui ne seront pas honte. Dis je te remercie Seigneur. Dis je te remercie Seigneur. Car tu m'as donné Jésus. Je te remercie Seigneur. Car tu m'as donné Jésus. Je te remercie Jésus. Car tu m'as rendu en face de Dieu. Je te remercie Jésus. Je te remercie Jésus. Car tu m'as ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Je te remercie Jésus. Zéro Assangeur, Je te remercie Jésus. Je te remercie Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada